Bonjour à tous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la chanson du dimanche, c'est vieux, ça a quelques années déjà, et c'était deux jeunes qui ont fait des satires de la société à l'époque de Sarkozy, et j'ai trouvé que le pouvoir d'achat qu'ils avaient chanté à cette époque-là, c'était plutôt pas mal, donc vous voyez que je suis très éloigné du monde du métal, avec toutes les chansons que je vous mets tous les soirs, et avec de la plaisanterie, aujourd'hui on va aborder deux, trois petits sujets, mais j'ai envie, je vais enlever ça un peu, j'ai envie de polliniquer aujourd'hui, donc je me suis dit qu'on va faire un petit débat sur les chiffres, et on va parler du PGE, parce qu'aujourd'hui de plus en plus, on va être honnête, les informations qui nous sont plus étalées maintenant, donc j'ai décidé que cette semaine, il y aura un webinaire mercredi, et peut-être jeudi, mais pas demain, jeudi, un mercredi, peut-être jeudi si on a des news jeudi, ensuite ça sera lundi de la semaine prochaine, et mercredi et jeudi, ou jeudi de la semaine après, et ensuite ça sera terminé pour ce webinaire coronavirus, que j'aurais animé pendant X temps, donc j'ai essayé de faire en sorte que vous soyez le maximum informé de tout ce qui se passe, et je pense que je continuerai jusqu'à fin juin, un webinaire par semaine, après le 11 mai, pour quand même vous tenir informé de tout ce qui se dit, parce que j'ai encore beaucoup de remontées d'informations, des gens qui ne comprennent pas tout ce que j'ai expliqué, je pense que pour certains, ce n'est pas forcément facile à comprendre, pour d'autres, je pense quand même qu'ils se sont donné beaucoup de mal, j'ai aussi des clients qui me disent, oui mais bon, tout a été dit dans les webinaires, mais quasiment je crois qu'ils n'ont pas tous tous compris qu'on a une situation de crise, et qu'on ne peut pas réexpliquer tout à tout le monde au cas par cas, c'est juste humainement pas possible, déjà faire ce que j'ai fait, honnêtement, c'est déjà très lourd pour essayer de le signaler à beaucoup de monde, c'est pas si simple que ça, et j'apprécie votre soutien, beaucoup d'entre vous m'ont soutenu, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait tenir, et d'aller un peu plus loin, et j'irai jusqu'au 11 mai pour ces webinaires, parce que c'est vraiment un gros travail. Vous allez voir, je vais vous présenter maintenant, avant le PGE, j'ai voulu vous présenter notre société française et les chiffres, où franchement, je vais faire un peu de satire et un peu de polémique, aujourd'hui, je me suis dit, après tout, David, fais-toi plaise, avant de parler de l'aide de la région. Donc ici, j'ai voulu vous présenter, en termes de chiffres, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, apologie du mensonge mathématique. D'accord ? Vous allez vous rendre compte qu'on est dans une société où, j'ai pas voulu, mais vraiment, j'ai tout fait pour pas polémiquer depuis le début, là que les choses se décantent, et que les gens sont peut-être un peu moins stressés dans ce qui se passe, je me permets de me lâcher sur deux, trois remarques que j'ai là. Donc, j'ai voulu faire une apologie parce que les chiffres, de ce que vous êtes noyés tous de chiffres de partout, on a vu la semaine dernière, avec l'aide pour le travail au noir, une véritable émission de BFM, j'ai été vérifié dans ce week-end, donc on la retrouve bien sur le BFM, montre deux choses, que les politiques ne savent pas ce qu'ils disent, et que les médias ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire les politiques. Donc, au milieu de tout ça, on est mélangé, noyé de chiffres, noyé de tout, et on doit se retrouver dans cette situation-là. Au même titre qu'on doit se retrouver aussi dans quelque chose qui est en train de me dégoûter, qu'apparemment, une commission ordinale des médecins voudrait mettre la fessée à Raoul, alors que c'était peut-être le seul qui avait compris qu'on était en mode guerre. Donc, je trouve ça un petit peu lucide. Montrez les chiffres. Donc, j'apprécierais vos remarques sur ces chiffres-là, je laisserai un peu de temps volontairement, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je suis allé chercher le premier, celui que tout le monde entend parler de partout, dès le moment où vous faites des études de finances ou quoi que ce soit, et même en dehors de ça, on vous explique partout que 1 plus 1 égale 3, d'accord ? Il y a même des mathématiciens qui étaient arrivés à faire 1 plus 1 égale 0, mais là, c'est 1 plus 1 égale 3, d'accord ? Ce qu'on appelle la synergie. Beaucoup ont entendu parler de synergie. Synergie, c'est quand la masse de deux choses rapporte plus que l'ensemble de ces deux choses. C'est-à-dire que si je fais une entreprise plus une entreprise, je n'ai pas forcément le bénéfice de la première entreprise plus le bénéfice de la deuxième entreprise, j'ai l'effet de synergie, j'aurai un bénéfice à 3. Pourquoi ? Parce que j'aurai des dépenses moins importantes sur chaque structure, parce que je vais faire des économies. C'est ce qu'on appelle la synergie. Le plus, exactement, le tout est plus que la somme des parties. Donc ça, c'est quand même un chiffre mathématique, mais qui est quand même une hérésie si on ne veut parler que de chiffres. Si on explique ce que c'est, je veux bien, mais si on vous annonce un chiffre comme ça, 1 plus 1 égale 3. Dites ça à un enfant de CM1, CM2, et il va dire, mais papa, tu es tombé sur la tête, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 3. Et là, c'est ce qu'on vous bassine la tête depuis quand même quelques semaines. Je vous donne un exemple magique, la prévention routière. Alors les chiffres que je vous donne là, c'est les chiffres réels. Vous allez sur le site de la prévention routière, je peux vous assurer que vous allez avoir cet encart de toutes les couleurs là, qui va vous dire qu'un quart est dû à vitesse, un quart sur l'autoroute ou moins d'un accident sur quatre est lié à la fatigue et à la somnolence. D'accord ? Un dixième à cause du téléphone, un tiers à cause de l'alcool, et un tiers des accidents mortels, et il y a des chocs contre un poteau, un mur, etc. Patati patata. D'accord ? Je me suis amusé juste à faire le total de tous ces tiers, de tous ces quarts, etc. Parce que le multiplier par deux, c'est si jamais, c'est un risque aggravant. J'adore, ça fait quand même 1,27, ça fait 127%. Donc, de tout ça, même si j'enlève le dernier tiers des accidents mortels contre un arbre parce que c'était dû à l'alcool, c'était dû à machin, je ne retombe toujours pas sur mes pattes. Donc, ces gens-là, la sécurité routière, qui nous bassine toute la tête, toujours pour nous dire qu'il faut rouler à 80 pour nous mettre des chevilles de partout, quand ils vous donnent des chiffres officiels, qu'ils aient sur leur site, ben, excusez-moi, ça ne fait pas 100%. Donc, on est encore dans la manipulation des chiffres et pour faire comprendre à tout le monde ce qu'on a envie de leur faire entendre. Pas comprendre, entendre. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était un très bon exemple pour vous expliquer que franchement, ils nous prennent pour des cons avec les chiffres, avec la sécurité routière. Ça fait longtemps que je m'emploie, personnellement. J'ai voulu vous poser un petit problème mathématique pour vous faire comprendre qu'on fait tout dire aux chiffres à la tournure de phrases. Mon frère me prête 50 euros et ma sœur me prête 50 euros. Donc, ça fait 100 euros. On est tous d'accord. Avec ça, j'achète pour 97 euros de masques FFF2 Namila. C'est des masques un peu spéciaux. C'est des masques Nabila FFF2. Le commerçant me rend 3 pièces de 1 euro. Je rends donc 1 euro à mon frère, je rends 1 euro à ma sœur et je garde 1 euro pour moi. Parce que là, tout va bien. Donc, si on fait les calculs mathématiques, on m'a prêté 50 euros, j'ai rendu 1 euro, je dois 49 euros à mon frère. Ma sœur m'a prêté 50 euros, je rends 1 euro, je lui dois 49 euros. Or, si j'achète 49 plus 49, ça fait 98 euros. Et j'ai encore 1 euro dans ma poche, puisqu'il y avait 3 pièces, j'ai 1 euro dans ma poche. En total, ça fait 99 euros. C'est pas qu'il manque 1 euro. Mathématiquement, c'est juste. Économiquement, quand je vois les sous, etc., c'est juste ça. Pourtant, je vous laisserai bien réfléchir au problème. Il y en a qui veulent s'amuser à nous demander la solution après, parce que franchement, il faut y réfléchir 2 minutes. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dire aux chiffres ? Je peux très bien, c'est tout à fait juste. J'ai bien, on m'a prêté 100 euros, j'ai rendu, etc., j'ai fait mes rendus monnaies, ma caissière. Merde, il manque 1 euro. Il est où ? Et voilà, tout ça pour vous amener à quoi ? Pour vous amener à un petit travail de fond que j'ai fait ce week-end pour aller chercher les chiffres réels du Covid. Parce que maintenant, si on parlait du coronavirus, parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? Et comment ils nous prennent pour des cons ? Voilà, ça, c'est mon sentiment. Je pense que soit vous vous direz, ouais, mais je fais parler moi-même les chiffres, ce qui est possible, c'est ma façon de faire parler les chiffres. Soit vous vous direz, mais il n'a pas complètement tort. On nous prend quand même ça clairement pour des cons. Donc, la première des choses, je suis parti des données du 24 avril 2020. Ça, c'est sur le site du gouvernement, la carte est donnée. Ce sont les chiffres officiels. Je ne vais pas tricher, je n'ai rien changé, j'ai fait des copies d'écran. Donc, on nous expliquait que le 24 avril, il y avait 122 577 cas confirmés et 22 245 cumulent les décès avec hôpital plus EHPAD. Hôpital plus EHPAD, c'est important. Parce que je ne me suis même pas, je l'ai fait différemment, mais du coup, on a bel et bien ces deux chiffres. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, 122 577 cas confirmés, 22 245 décès. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut ensuite chercher dans les chiffres. Là, c'est le site de santé publique, donc Salomon, les chiffres officiels. Et on vous explique la répartition des âges des cas confirmés de COVID, elle est mise en réanimation du 16 au 22. Donc, je fais 1% pour les moins de 15 ans, de 15 à 44 ans, ça fait 7%. 45 à 64 ans, ça fait 38%. 65 à 64 ans, 35%. 75 et plus à 18, et non renseignés, 2%. On va dire que c'est les tables qu'ils ont compilées de données. On vous donne ensuite, sur un petit peu plus bas sur la gauche, la répartition des décès en fonction de l'âge, où on s'aperçoit que c'est 0% de moins 14 ans. De 15 à 44 ans, c'est 0,9%. De 45 à 64 ans, c'est 0,3%. De 15,6, c'est 75,3%. J'aurais préféré qu'ils affinent par 30, par dizaine, parce qu'entre 15 et 65 ans, vous allez voir ce que je vais en revenir tout à l'heure, ça fait quand même beaucoup. Ensuite, on vous explique ce que c'est que les comorbidités. C'est en gros les facteurs aggravants. Vous avez ici la liste des facteurs aggravants. N'essayez pas de savoir si ça fait 100%. C'est pas le cas. Donc ça, c'est les comorbidités. Suite à ça, on a la répartition des personnes décédées en fonction si oui ou non, ils ont des comorbidités. D'accord ? Voilà les données du problème. Vous allez dire, putain, le permis, c'est un matheux. Pas du tout. J'essaie juste de décortiquer les chiffres et de vous dire ce que j'en ressens. D'ailleurs, un expert comptable, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui transcrit en chiffres le droit. Mais il faut d'abord avoir la base du droit pour le transcrire en chiffres. Là, j'ai été chercher les chiffres et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on reprend les mêmes chiffres ici-dessus. Donc, je ne les ai pas inventés. Donc, je suis parti ici des données de l'État. Je suis parti du site des données publiques. Et l'information que je ne vous ai pas mis en copier-coller, mais je suis parti aussi de la Fédération des labos de France qui ont dit, mais sur 100 000 personnes qui ont soi-disant des symptômes, combien il y en a qui sont réellement positifs ? Donc, les labos, sur 100 000 tests qu'ils font, il y a 22 % de positifs. D'accord ? Donc, il y a une chance sur cinq, si vous avez les symptômes, d'être réellement malade du Covid. Donc, souvent dans votre entourage, tout de suite, j'ai entendu des gens « Covid, Covid, arrêtez de stresser. » Un sur cinq seulement a le Covid. Le reste, c'est des rhumes. C'est des grippes, mais ce n'est pas le Covid. En contaminés en France, donc je reprends les chiffres qui nous ont été donnés. 122 577 contaminés. Et j'ai été chercher les contaminés, c'est-à-dire les actifs. Je considère que les actifs, ici, c'est ceux qui ont entre 15 et 65 ans. D'accord ? Donc, j'ai été chercher ces actifs-là pour voir combien ça fait. Donc, ça fait à peu près 46 % de la population, puisqu'on sait qu'ici, entre 45 et 64, j'ai quand même 38 %. J'aurais préféré affiner, entre-dire moins de 50, plus de 50, etc. Mais c'est ce chiffre que j'ai trouvé. Donc, j'ai bien 122 000 contaminés. J'ai bien 56 actifs. Là-dessus, j'ai 22 000 décès. J'ai été chercher, par rapport à la santé publique, le nombre de décès, l'âge des décès, ici. Et je me dis tout simplement qu'il y a 9,2 % des décès sur les 22 245, des actifs, entre 15 et 65 ans, il y en a eu 2 046 qui sont décédés. Entre 15 et 65 ans. Donc, décontaminés, une fois que je n'ai pas été malade, parce qu'il y a 22 % des malades qu'ils ont en COVID, dans les 122 577 contaminés, j'en ai 1,67 % qui sont désactifs. 1,67 % qui sont désactifs. Mais une fois qu'on a dit que c'est désactifs, qu'est-ce qui se passe ? Je cherche un peu plus loin. Je vais chercher pour les moins de 45 ans et les plus de 45 ans, puisque je rappellerai qu'ils ont fait 2 grilles au-dessus, qui est de 15 à 44, 0,9 %, et de 45 à 64, qui est 8,3. J'aurais aimé, puisqu'ils nous ont annoncé des chiffres et qu'ils nous font tous peur avec les chiffres du matin au soir, qu'ils affinent un peu plus ces chiffres et qui auraient été par tranche de 10, ça aurait été plus sympa. Donc, qu'est-ce que je m'aperçois ? Je m'aperçois que moins de 45 ans, il y a eu 9 800 cas, en France, 9 800 cas, dont 8 580 qui ont plus de 15 ans. D'accord ? Donc, on voit, c'est essentiellement entre 15 et 45. Ensuite, on s'aperçoit que moins de 45 ans, il y a eu 200 décès et 0 en dessous de 15 ans. Il y a une fille de 16 ans qui est décédée, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, j'ai eu 200 décès en dessous de 45 ans. Et si on va chercher les comorbidités, des patients qui sont morts sans comorbidités, donc sans les risques pathogènes qu'on a vus tout à l'heure, les facteurs aggravants, j'en ai eu 67. Et on n'a pas encore, parce qu'on n'a pas le temps d'autopsier ces gens-là qui ont peut-être eu, de toute façon, d'autres principes et d'autres maladies qu'on ne savait pas. Puisqu'on ne fait pas une médecine préventive en France, on fait une médecine curative. Donc, du coup, on ne savait pas toujours. Ça représente 0,05% des contaminés dans les moins de 45 ans. D'accord ? 67 décès de moins de 45 ans. Si on enlève les comorbidités, les plus de 45 ans, j'ai eu 46 004, 38% du total, c'est ce qu'ils ont annoncé. J'ai eu 1846 décès, 8,3% du total. Et sans comorbidités, il y en a eu 615. Pareil, il n'y a pas eu des autopsies ni quoi que ce soit. Donc là, c'est 10 fois plus que les moins de 45 ans. D'accord ? Alors, j'ai fait ça pour quoi ? Pour me poser une question toute simple et toute bête. On ne veut pas faire sortir nos jeunes parce qu'éventuellement, ils transmetteraient le virus un petit peu partout et qu'ils ont certainement des parents de plus de 45 ans mais moins de 65 ans. À voir. On ne veut pas faire sortir tous les actifs qui ont dans ces tranches-là. Moi, je me pose une question. Ce nombre de décès-là, il a été aussi dû au fait qu'on n'avait rien protégé puisqu'on ne savait même pas que ça existait. On a été tous candides. On s'est dit allons-y, on ne se soigne pas, on ne prend pas de gestes barrières, on ne fait rien et on y va. Je me plais à penser qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est tous alertés, même moi qui suis un peu contre tout ce qui se passe, je fais quand même mes gestes barrières, je ne fais pas n'importe quoi. On est quand même en droit de penser que pourquoi on bloque une économie complète sachant que les moins de 65 ans on arrive à ces chiffres-là pour des gens qui ne sont pas protégés pendant un laps de temps et que les moins de 45 ans on n'en a quasiment pas. Excusez-moi, j'ai envie de croire quand même que si on avait fait un tant soit peu d'intelligence, pas économique, ce n'est pas l'économie là, je parle vraiment de santé en plus. Si on avait fait un tant soit peu d'intelligence, on a vu ces chiffres-là, on aurait dit bien, on protège un maximum ceux qui doivent être protégés. Tous ceux qui prennent des risques de comorbidité, on les protège. Tous ceux qui font des personnes âgées, on les protège. On investit nos milliards, parce qu'il y a des milliards qu'on est en train de perdre dans toute cette économie, pour réellement protéger ces gens-là et de faire en sorte qu'on ait tout le matériel pour protéger ces gens-là. Ça, ça m'aurait semblé intelligent. D'autant plus que quand je sais maintenant qu'au mois de mars, depuis le début de la crise, les médecins ont 45% de baisse de consultation alors qu'ils doivent gérer le Covid. C'est-à-dire qu'on enlève le Covid, il ne reste quasiment plus rien de consultation. Que les spécialistes ont une baisse de 71% des consultations alors qu'on aurait pu éventuellement utiliser ces spécialistes et ces médecins en allant faire la chasse aux comorbidités et en allant faire la chasse à tous les patients qui éventuellement nous donnent un risque. Les milliards qu'on aurait investis et qu'on n'aurait pas paupérisé un peu plus parce que les médecins, c'est une réalité, ils ont vraiment une grosse, grosse baisse de consultation. est-ce qu'on n'aurait pas géré mieux, sachant que maintenant que ça va déconfiner, ils s'attendent à un retour de décès, mais cette fois, non pas du Covid, mais des gens qui auraient dû être traités dans les huit semaines qui précèdent et qui n'ont été pas traités ou maltraités. J'ai été également chercher les chiffres de se dire mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une grave crise économique comme en 1932 ? Il y a une étude suisse qui est sortie en 1932, donc je rappellerai bien qu'ici, on est en train de parler de 615 décès de supérieur à 45 ans sans comorbidité, donc personnes qu'on aurait pu éventuellement entre guillemets moins protéger, plus de 67, on va dire 700 personnes. D'accord ? À l'époque, en 1932, quand il y a la crise de 1932, on a eu 6000 suicides répertoriés, analysés par toute une université due à la crise. Donc aujourd'hui, même si j'en prends que la moitié, qu'il n'y aura que 3000 décès à cause de la crise économique sans précédent qu'on va vivre là, d'accord ? Même si j'en compte 3000, on sera au bas mot et je pense que 3000, je suis bien faible, on sera au bas mot cinq fois plus élevés de décès que ce qu'on a aujourd'hui du Covid. Ça, excusez-moi, je ne l'ai jamais entendu aux informations, je ne l'ai entendu nulle part. Et il me semble, à moins que c'est moi qui manipule les chiffres, il me semble que là, on est dans une véritable réalité, on analyse les chiffres tels qu'ils sont et en plus, avant les gestes barrières, avant les protections. je pense que franchement, on s'est grave foutu notre gueule. Cette vidéo-là, je l'ai fait volontairement, je vais peut-être même essayer de la couper que pour l'explication de ces chiffres-là et j'aimerais que ça se tourne parce que j'aimerais qu'on vienne m'expliquer où c'est que je me trompe. ça va être dramatique ce qui va se passer. La post-crise, les problèmes qu'il va y avoir des gens qui se sont mal soignés, les suicides économiques qu'il va y avoir qui vont être certains, tout ça, excusez-moi, pour les personnes actives, ce que j'appelle les actifs, pour une grosse grippe. Attention, je ne pense pas non plus qu'il ne fallait pas gérer le Covid et que ce n'est pas un minimum de crise sanitaire. Ce n'est pas ce que je dis non plus. Je dis que les milliards qu'on a mis en place pour tout ça, le manque de soins que certains et les médecins qui sont décédés pour tout ça, parce qu'ils manquaient d'équipement, ils manquaient tout, parce que ça a été mal préparé depuis le début. Je pense qu'on a des statisticiens, on a des mathématiciens, on a des spécialistes en tout. À chaque fois qu'il y a eu des strass, ils ont vu ce qui s'est passé, ils auraient pu analyser ces gens-là qui sont payés très cher, je pense, dans nos hémisphères politiques et économiques et tout, fonctionnariat et compagnie. Ils auraient pu analyser ces chiffres-là par rapport à ce qui s'est dépassé en Chine et un mois avant ou même quand c'est arrivé, attention, on a peut-être une analyse un peu différente, peut-être qu'il faudrait gérer comme ça avec les autres. D'autant plus que vous rajoutez à ça la multitude des tests, vous obtenez un peu ce qui se passe en Corée et ce qui s'est passé en Suède, on ne serait pas du tout dans cette situation-là. D'accord ? Oui, je pense qu'ils veulent bien nous faire gober tout ce qu'ils ont envie de nous gober. Oui, j'ai même des amis qui sont en panique, qui ont peur de sortir, etc. Moi, je suis rentré maintenant dans une donne, excusez-moi, mais j'ai joué le jeu jusqu'à la fin du mois d'avril, je vais le jouer jusqu'au 30 avril et après, je vais sortir comme un rail et je ferai tout et s'ils me mettent des chevilles, j'irai au tribunal si c'est nécessaire parce que franchement, oui, il fallait confiner jusqu'au 15 avril, c'est mon sentiment aussi, mais depuis le 15 avril, on pouvait débloquer les situations comme ça et de faire en sorte d'avoir supprimé des grands événements comme en Hellfest, je peux le comprendre, mais les restaurants, ce qu'ils vont faire, je ne le comprends pas et je ne le comprends vraiment pas. Donc, j'espère qu'ils mettent un peu moins con que la moyenne demain après-midi le Premier ministre parce qu'il va enfin faire preuve d'intelligence et qu'à partir de mercredi, j'espère qu'on aura des choses mercredi pour voir qu'est-ce qui va se passer pour les hôtels, restaurants, pour tous les métiers, les coiffeurs, etc. Parce que là, ça devient vraiment mais du grand n'importe quoi et aujourd'hui, la problématique, l'anxiété qu'on a gérée aux gens, il va falloir qu'ils sortent, parce qu'ils sont tous anxieux par le bourrage de crâne qu'on a vu. Je voulais vous exposer mon point de vue de manière assez posée, la plus scientifique possible entre guillemets, en tant qu'un expert comptal, un homme qui lit des chiffres et que voilà pour moi, autant que je traduis un bilan et je sais ce que ça va me dire, autant que je traduis les chiffres que j'ai là et voilà ce que moi, ça me dit en tant qu'un analyste de chiffres. Cette parenthèse est en close. Je vais avancer un petit peu sur un sujet qui vous intéressera un peu plus ce soir qui est le fameux volet numéro 2 de l'aide de la région puisque j'ai eu des questions qui me sont venues aujourd'hui et je pense que certains n'avaient pas forcément compris ce que j'avais voulu exposer sur l'aide de la région. Et là, j'ai essayé de bâtir un petit support. Aide de la région, comment faire la demande d'aide de la région volet numéro 2 du fonds de solidarité. Je rappelle que pour obtenir l'aide de la région, il y a plusieurs conditions à remplir. Je vais vous dire qu'il y en a pour moi il y en a trois essentiels qui vont éliminer et vous verrez ce que j'ai mis à la fin du slide qui vont éliminer beaucoup de clients. La première, c'est qu'il faut avoir bénéficié du volet 1 du fonds de solidarité. C'est-à-dire que et c'est une pièce qui vous sera réclamée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le volet numéro 1, si vous n'avez pas touché les 1500, vous ne pouvez pas demander l'aide de la région. Donc, tous ceux qui n'ont pas eu les 1500 pour le mois de mars, n'essayez pas de demander. De toute façon, vous n'y en aurez pas droit. Donc, le problème est réglé. Donc, éventuellement, en mai, quand on va faire la demande du mois d'avril pour le fonds de solidarité volet 1, les 1500, si on l'obtient pour le mois d'avril, il y aura beaucoup plus de monde, là oui, éventuellement, on réfléchira au volet numéro 2. D'accord ? Mais déjà, le volet numéro 1, c'était 1. Il fallait avoir les 1500 pour demander l'aide de la région. Deuxième élément, il faut un salarié. Vous n'avez pas de salarié, vous n'y avez pas droit. Donc, next, on n'en fait pas beaucoup parce qu'il faut déjà avoir le premier une fois l'aide plus ensuite avoir obtenu, enfin avoir un salarié. Et troisième condition impérative, impérative, il faut avoir eu soit un refus, soit une absence de réponse pour un PGE, une absence de réponse de plus de 10 jours pour avoir un PGE. C'est-à-dire que si on ne vous a pas répondu pour le PGE, oui ou non, de plus de 10 jours ou si on vous a refusé, vous pouvez demander l'aide de la région. Mais si on vous a accordé un PGE, vous n'avez pas l'aide de la région. Donc, n'essayez pas de demander le volet 2 de l'aide de la région si déjà, vous n'avez pas fait une demande de PGE. C'est un impératif. D'accord ? Donc, ce qui est un peu idiot, et pour ceux qui vont m'entendre là, faites une demande de PGE à 1 000 euros ? Oui, j'ai besoin de 1 000 euros pour arriver à finir le mois. Vous avez fait une demande de PGE, d'accord ? Et ensuite, vous aurez le droit d'aide de la région. Le problème, c'est qu'à 1 000 euros, la banque va vous le donner. Donc, à 5 000 euros, il y a de fortes chances que la banque vous le donne. à 10 000 euros, il y a de fortes chances que la banque vous le donne aussi. Donc, en fait, il va falloir qu'on fasse des demandes un peu plus importantes pour obtenir l'aide de la région. Sauf que faire des demandes de plus importantes, c'est quand même de l'argent qu'il faudra rembourser dans un an. Et du travail pour faire la demande de PGE. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Comment on fait ? Il faut cliquer sur la page, là, ce lien que vous aurez sur le site internet, sur l'image ou sur le point ici et vous irez directement pour la région sud sur un site qui va avoir et vous aurez un site spécialisé qui a été dédié pour ça. Vous cliquez dessus et ils vont vous demander, dès que vous cliquez, s'identifier avec France Connect. Super. On ne pouvait pas s'identifier avec autre chose. Non, il a fallu qu'on s'identifie avec France Connect. Donc, moi, ça tombe bien. Je l'ai mis depuis des années parce que c'est un outil, une fois que vous savez et que vous avez créé France Connect, c'est bien parce qu'avec ça, vous pouvez aller sur un poupon.gouv, sur Amélie, sur la poste, sur plein d'organismes d'État et ça vous connecte différents, sur les différents sites. Donc, c'est pas mal. Moi, je l'ai fait. J'ai un France Connect. mais ce n'est pas si simple que ça, vous allez voir pour faire votre France Connect. Une fois que vous l'aurez, vous aurez sur cette page, continuez sur le portail de fonds de solidarité à la demande du service, certaines données vont être transmises. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de communiquer à l'administration fiscale et vous allez avoir cette page-là qui apparaît assistant du dépôt d'une nouvelle demande. Si la demande de PGE est acceptée, peut-on se rétracter ? Non. Il faut prouver, vous allez voir, il faut prouver que la banque vous a refusé le PGE ou qu'il y ait une 10 jours d'absence. Si ce n'est pas prouvé, vous allez voir après. Et pourquoi ? C'est niet. Donc, si c'est le dossier qu'on pense qui commence par or, est-ce qu'ils ont l'aide de la région ? À mon avis, c'est non. Ils ne l'auront pas. Vous allez voir, mais on va voir au final, vous allez voir l'aide de la région. Je l'avais déjà dit dans un premier webinaire, il y a un petit moment là-dessus. Mais vous allez voir, on va en parler à la fin. Donc, du coup, on va remplir ça. Et là, bang, critère d'éligibilité. Employer un salarié, c'est ce que je vous disais, avoir subi un refus au milieu de la page, avoir subi un refus ou une absence de réponse d'un des 10 jours pour une demande de prêt de trésorerie de la part d'une banque dont vous êtes client. D'accord ? Et saisir la référence du volet numéro 1, donc que vous avez bien eu les 1 500 euros, ou le sirène pour qu'ils aillent vérifier que vous avez bien eu les 1 500 euros. Donc ça, c'est les trois conditions majeures que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ça élimine beaucoup de monde. Une fois que vous avez rempli ça, vous avez tombé sur une page comme preuve que vous remplissez les conditions d'attribution. Veuillez fournir les informations financières ci-dessous et notamment le nom de la banque, le nom de l'interlocuteur de la banque et l'email du banquier. Parce qu'ils vont être interrogés. Pourquoi vous allez refuser le PGE ? Puisque l'État a fait en sorte qu'il faut vraiment que vous fassiez le PGE. Donc votre banquier, à mon avis, ne va pas s'amuser à protéger beaucoup des clients parce qu'il va se faire taper sur les doigts par sa direction, etc. si jamais ils ne l'ont pas fait. Surtout, si ensuite, il y a une étape un peu plus loin, il va falloir justifier les chiffres et qu'on s'aperçoit que les chiffres de la boîte ne sont pas négueux, ils se disent mais pourquoi vous n'avez pas prêté ? Serait-ce que 10 000 euros. Donc là, à mon avis, on est quand même assez mal barré pour justifier que je n'aurai pas de PGE. Mais vraiment. Donc, puisqu'il va falloir leur donner la preuve qu'on ne peut pas avoir le PGE, je me suis permis information concernant le montant du prêt demandé qu'ils estiment si c'est bien ou pas. La réponse de la banque, il y a deux, c'est soit absence de réponse, soit ce refus et en cas d'absence, la date de réponse. Vous voyez, j'ai fait simple pour le volet numéro 2 de l'aide de la région. J'offre une bouteille à celui qui l'obtient dans ma clientèle. Si ceux qui m'entendent ou tous ceux qui vous connaissent, j'ai à peu près, je ne sais pas, 400 ou au moins 400 clients, il n'y a plus de 500 dossiers mais on va dire 400 clients, j'offre une bouteille de vin et celui qui l'obtient dans ma clientèle, je lui offre une bouteille de vin. Franchement, je ne prends pas un gros risque parce qu'à mon avis, ça m'étonnerait que je gaspille plus d'un carton. Donc, ça aussi, c'est une manipulation, effet d'annonce, on fait croire à tout le monde que la région va aider, que machin, c'est comme les 1500 euros, on l'a vu bien au mois de mars, bien profond, on l'aura plus au mois d'avril, d'accord ? Et ensuite, là, je me demande ce qu'il y a. Quoi comme pinard ? M6. Je ne sais pas, on verra. Généralement, ça ne sera pas un pétrus non plus mais je ne bois pas du mauvais vin donc ça ne sera pas un vin trop mauvais non plus, il ne faut pas exagérer. Mais, il faudra me justifier si vous voulez, parce que M6, il faudra d'abord avoir le refus du PGE, après on en reparle. perdu pour moi, la banque a accepté. Ben oui, Marie-Van. Et quasiment tout le monde, vous aurez la banque qui va vous accepter si la demande est censée. C'est pour ça qu'ils vous demandent aussi le montant du prêt. Demandez. Montant du prêt bancaire de trésorerie, demandez. C'est sûr, je fais une boîte qui fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, je demande 100 000, ça va être refusé. Mais on le sait, puisque de toute façon, on ne peut pas demander plus de 25 % au PGE de notre chiffre d'affaires. Donc, ils vont tenir compte de ça. Mettons, j'ai une boîte qui fait 100 000 euros de chiffre, je vais demander 25 000. Déjà que la banque vous refuse 25 000 euros, alors que c'est garanti par l'État à 90 %, on en reparle. Ou alors, votre boîte n'était pas vraiment viable et qu'il faut peut-être se poser d'autres questions. Donc, ça là, vous voyez ce que je vous dise moi personnellement qui s'est vivant percevoir ? Des cas assez epsilon. Et je vous dis, mais un peu comme ça s'est passé pour l'aide des 1 500 euros, les autres entrepreneurs. Mais ça, je m'en fous, ils ne sont pas clients chez moi. Mais les autres entrepreneurs, à mon avis, eux, qui peuvent sur le chiffre d'affaires, ils ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient, qui vont déclarer, qui vont aller voir le banquier, vous me faites un PGE, vous avez un bilan ? Ah ben non, je n'ai pas de bilan, c'est juste ma déclaration de chiffre d'affaires. Ah ben, je ne vous fais pas du PGE. Ah ben, je vais demander l'aide de la région. Ben là, tous les artisans commerçants qui vous m'écoutez, et que vous allez faire passer à tous vos compétences, je pense que déjà, qu'on a un petit peu, là, des auto-entrepreneurs qui vous font une concurrence éloyale depuis quelques années, depuis qu'un certain Sarkozy a inventé ça. D'accord ? On en reparle de qu'est-ce que ça va donner au niveau du soutien et qui c'est qui va toucher l'argent ? Ben, ça dépend du montant. L'aide de la région, ça va être 2 000 euros pour les très petites entreprises. C'est entre 2 000, 3 500 et 5 000 selon les chiffres d'affaires. On va dire, pour la clientèle lambda, ça va être 2 000. Alors que 2 000 euros, qu'est-ce que vous allez faire pour 2 000 euros ? Pas grand-chose. Donc, si vous voulez faire, et si vous ne faites pas le PGE, vous n'avez pas l'aide de la région. Donc, vous allez demander à un PGE pour essayer de vivoter, etc., 10 ou 20 000, mais il y a toutes les chances que la banque vous dise qu'ils vont vous le donner. Donc, du coup, vous n'aurez pas l'aide de la région. Il n'y a pas de mieux ou pas mieux. C'est que vous vous êtes coincé entre carrières et des silas. Donc, à mon avis, vous serez très très peu à l'avoir. Je voulais au moins vous averter de ça. Je pense que franchement, c'est un petit peu comme le reste. On est en la matière sur les chiffres que je vous ai annoncés. J'ai fait un spécial chiffre aujourd'hui, ainsi que l'aide de la région. On est dans la manipulation de masse. On est dans le mensonge organisé. Et moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais faire l'effort jusqu'au 30 avril. Et à partir du 30 avril, personnellement, je n'engage que moi. Bien sûr, je suis bloqué par le droit du travail pour protéger mes salariés. Mais je n'engage que moi. Moi, à partir du 30 avril, je n'en ai plus rien à foutre. Et ça, c'est mon sentiment à moi. Ils viennent me rendre vers des chevilles à chaque fois, et des PV à chaque fois que je sortirai si ça leur fait plaisir. Mais là, j'irai au tribunal. Et j'irai avec mes chiffres et j'expliquerai pourquoi je suis sorti aussi. Et que la manipulation, que moi qui sort en 135 euros, eux qui mentent à la France c'est bon. Je ne parle même pas des polémiques de masques et compagnie. Voilà, sur ce, si vous avez un petit commentaire, je suis preneur. Si quelqu'un me dit que je me trompe quelque part, je suis preneur aussi. Si vous avez envie de diffuser cette information sur ces chiffres-là, vous ne gênez pas, diffusez-les à tout le monde. On va le mettre tout à l'heure sur YouTube. On coupera tout ce qui est la partie musicale pour que vous puissiez le diffuser à outrance. Et presque même, je voudrais qu'il soit archi diffusé. Je pense même que Cindy, si elle m'entend, mets-moi ça sur Facebook. Je veux vraiment que mon analyse, si elle est horonée, qu'on me prouve en quoi j'ai tort. J'ai peut-être tort, je ne dis pas le contraire. Mais merde, réfléchissons. Arrêtons d'être les toutous de l'État, les toutous de nos élites là et réfléchissons. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On ne se voit pas demain. Demain, parce que c'est demain après-midi qu'il va exploser de trois petites choses. Donc, je pense que demain soir, je n'aurai rien de précis à vous parler. On se revoit mercredi. Donc, demain, on ne coupe pas les liens. C'est toujours le même lien, sauf qu'il n'y aura personne à 18h. Vous aurez un écran de grève, mais c'est tout. Sinon, on se reverra à ce moment-là. Prête pas aux supporters de Clermont ? Oui, mais clairement, peut-être qu'il prête plus. Ils veulent un retour féodal. Oui, mais je pense que ça fait un petit moment qu'on a ce retour féodal. Et je pense qu'ils veulent grand patron et salarié. Et puis, pour les deux, c'est le démerdez-vous. Moi, ce qui me fout un peu plus des boules, c'est juste le temps de se dire au revoir, c'est quand même ce qui se passe et que grosso-merde, beaucoup de ceux qui vont être aidés, c'est les auto-entrepreneurs. Je n'ai rien contre les auto-entrepreneurs. Mais normalement, un auto-entrepreneur, soit il y a déjà un boule ailleurs et c'est un complément de revenu, soit il en fait une véritable activité et dans ce cas-là, il commence à percevoir quelque chose. Mais excusez-moi, pourquoi tu n'étais pas créé en société ? Pourquoi tu n'as pas créé une entreprise individuelle et il reste un auto-entrepreneur ? C'est de la concurrence déloyale pour moi. Bon courage à tous et à bientôt.